En fait moi je suis de Bruxelles et donc je suis venu aujourd'hui pourquoi pour premièrement pour commémorer les victimes du Bataclan et de tous les actes terroristes commis par les islamistes contre le peuple français mais aussi parce que je suis d'origine arménienne et donc on connaît tous ce qui s'est passé dans l'histoire avec les génocides arméniens et même aujourd'hui il y a encore des actes de terreur islamiste contre le peuple arménien donc moi je suis ici pour deux raisons, premièrement pour soutenir le peuple français et deuxièmement aussi pour soutenir le peuple arménien et les deux peuples sont deux peuples qui sont victimes des terroristes islamistes En Belgique aussi beaucoup, il y a eu les attentats contre l'aéroport des Aventem les stations de métro Malbec et Arlois si je ne me trompe pas il y a eu 130 morts si je ne me trompe pas en Belgique aussi donc je veux dire en France il y en a eu 250 je pense mais en Belgique aussi 130 donc oui tout à fait on le voit tous les jours, tous les jours il y a la menace, la menace islamiste c'est une menace qui nous menace nous, tous les européens donc pas seulement la Belgique et pas seulement la France mais toute l'Europe oui oui tout à fait donc les hommes politiques de gauche sont des collaborateurs tout à fait et ils collaborent à tous les niveaux avec eux oui tout à fait tout à fait tout à fait et c'est des collaborateurs qui collaborent tous les jours dans la vie de tous les jours ils collaborent à tous les niveaux avec à tous les niveaux et c'est vraiment des collaborateurs qui même font tout pour qu'il y ait de plus en plus d'islamistes qui viennent ici en Europe oui tout à fait mais c'est de n'importe quoi et même moi je suis personnellement déçu parce qu'il n'y avait pas que lui il y avait aussi Jérôme Rodriguez qui était là-bas c'est scandaleux, c'est scandaleux que ces gens-là étaient là-bas ce sont des traîtres à leur peuple donc c'est scandaleux je trouve leur présence tout à fait scandaleux aussi